Une patinoire pour animer une station ou un centre-ville, c'est tendance. Depuis 10 ans, l'entreprise de l'ancien hocayeur de Fribourg-Gothéron, Antoine Desclous, a glacé quelques 18 000 mètres carrés à travers toute la Suisse romande. Ça prend de l'énergie, on est d'accord, mais les paramètres extérieurs, donc le vent, le soleil, la température, on doit travailler avec. Donc ces jours, il fait un petit peu doux, depuis le mois de novembre, ça consomme plus. On espère que l'hiver tombe aussitôt qu'on arrive vers les zéros degrés. On n'a plus de machines, on n'a plus besoin de production de froid. Le concept a eu de la peine à convaincre, mais rencontre aujourd'hui un grand succès. Il faut dire que les patinoires se plient en quatre et suent un gros goutte pour séduire leurs clients. Si ça ne te met qu'à moi, j'irais la mettre dans le garage, mais non, on est maître à l'extérieur. Côté féerique et patiner en plein air, c'est aussi autre chose que d'envoyer un garage. En 2006, Anzère a été l'une des premières stations à acquérir une patinoire démontable pour animer sa place du village, orientée plein sud. Avec un rayonnement assez fort, c'est à peu près le camp le plus chaud de la place du village. En plus, avec le bâtiment derrière, ça nous rayonne encore depuis l'arrière. Donc on a le soleil et le bâtiment. Il faut pas mal d'énergie pour garder de la glace. Afin de limiter le coût énergétique, différentes astuces ont été mises au point. Bac isolé, sonde intégrée, réglage de la température à distance ou encore tissu réfléchissant. Alors là, on est en train de poser un géotextile qui s'appelle Bidim, ce qui va armer la glace et empêcher le rayonnement solaire à atteindre les nattes de refroidissement. Parce qu'on a des nattes de refroidissement avec un liquide refroidi à moins 7, moins 8, comme ça qui gèle la glace depuis le dessous. D'un point de vue financier, la glace est vendue à environ 500 francs le mètre carré ou louée à la saison pour 150 à 200 francs.